Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, et là nous venons d'assister à la victoire écrasante du Mali face à la Mauritanie. Ah là là, les Mauritaniens ne pouvaient rien faire, les gens qui se sont mangés 4 balles dans la tête face à la Tunisie, tu penses qu'ils pouvaient faire quelque chose face aux aigles du Mali ? On leur a montré comment jouer au football, qu'est-ce que c'était un système de jeu ? Tu vois ce que je veux dire ? Là on peut dire que là les Maliens, comment ils jouent ? Ils sont plus forts que les Espagnols. T'as vu ce tiki-taka ? Là il y a eu combien de possessions du Mali sur la Mauritanie ? Les Mauritaniens ils n'arrivaient pas à toucher le ballon, ils n'arrivaient pas à s'approcher de notre gardien, ils ont tiré combien de fois au cage ? Je ne sais pas, je ne les ai même pas vus tirer une seule fois au cage. Alors là quand j'ai regardé ce match, franchement je n'ai pas eu peur une seule seconde. Oh là là, le Mali c'est solide, c'était franchement absolument génial. Franchement, tous les joueurs étaient au top, saco. Oh là là, toi là, t'es chaud en défenseur central, t'es chaud sur le côté. A Liu Diang il fait une petite entrée plutôt pas mal. A Idara, il nous met le but le plus rapide de la Coupe d'Afrique. Tu entends ce que je te raconte ? Tu vois, eux ils sont arrivés sur le terrain, ils se sont dit bon voilà nous on est déjà éliminés, paf, on a déjà marqué un but. Tu vois, les gens ils n'étaient même pas encore installés devant leur canapé que le Mali avait déjà marqué le but. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? On est trop vif pour les Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils sont éliminés avant que le match ait commencé. Mais nous, on a joué de manière sérieuse, professionnelle, de la première à la 93ème minute. Tu entends ce que je te dis ? Nous, notre entraîneur c'est Magasuba, mais c'est lui qui a enseigné tout ce qui est essentiel à entraîner à Pep Guardiola. C'est Pep Guardiola, tu penses que quand il va faire ses entraînements et tout là, c'est où qu'il apprend ? C'est au Mali. Parce que là, comment ça joue là ? Ça me rappelle l'ancien Barcelone. Oh là là, tu vois le ballon, il va à gauche, il va à droite. Oh là là ! Quel attaquant qu'on a là, le petit Kone là ! Hein ? Le Kouyaté là, le défenseur, il est serein ! Franchement là, on a une équipe au top du top. Djenepo, il va revenir. Yves Bissouma, il est au milieu. C'est serein. Voilà, donc là, franchement, je suis totalement content. Et en plus de ça, on évite les Nigériens. Ah ouais, parce que là, si on allait tomber contre eux, je pense que ça allait être chaud. Là, on va jouer contre la Guinée équatoriale. Je pense que c'est plus abordable que le Nigeria. Le Nigeria, le Nigeria, là, dans cette Coupe d'Afrique, je ne comprends pas comment ils jouent. Les mecs, ils sont bons partout. Tu ne leur mets pas de buts, ils te mettent des buts. Au milieu, c'est incroyable. En tout cas, le Mali aussi, c'est vraiment très très chaud. Grosse force aux aigles du Mali. On est tous derrière vous, qualifiés en huitième de finale. Tu comprends ? Là, là, juste sur ce match. Écoute bien, juste sur ce match. On a mis plus de buts que l'Algérie dans toute la compétition. Bravo, Maliens.